Petit loup n'aime que les pâtes, une histoire d'Oriane l'Allemand, illustrée par Eleonore Thuyer, aux éditions Ouzou et Veil. Petit loup n'aime que les pâtes. C'est l'heure du dîner. Maman dépose un plat sur la table. « Qu'est-ce que c'est ? » demande Petit loup. « Ma spécialité, » dit maman, « un souffle et au jambon et aux champignons. » « Beurk ! » fait Petit loup, « j'aime pas ça. » Et il repousse son assiette. Maman fronce les sourcils. « Avant de dire que tu n'aimes pas, tu devrais goûter, » dit-elle. « Peut-être que tu vas adorer. » « Non ! » s'obstine Petit loup, « j'aime pas les champignons. » « Je préfère les pâtes. » Et il ferme la bouche. Le lendemain, Petit loup boude les tomates farcies et il ne mange qu'un peu de riz. Papa essaie de le faire rire. Il fait le clown ou bien l'avion. Mais cela ne marche pas. Tous les jours, c'est la même histoire. Petit loup n'aime pas ci, Petit loup n'aime pas ça. C'est une bataille à chaque repas. Il veut des pâtes, des pâtes, toujours des pâtes. Un soir, Petit loup renverse toute son assiette parce qu'il ne veut pas ses petits pois. Maman et papa sont fâchés. « Va te calmer dans ta chambre, » dit papa. « Avec maman, on a envie de dîner tranquillement. » Le lendemain, maman essaie de discuter. « Tu as raison, les pâtes, c'est bon. Mais pour être en bonne santé, il faut manger un peu de tout et pas seulement ce qui te plaît. Tu comprends ? » « Moi, c'est les pâtes que je préfère, » répète Petit loup. Plus tard, papa et Petit loup cuisinent des lasagnes. Petit loup pose les plaques de pâtes dans le plat. Papa ajoute des lardons et des petits légumes. « Ah non ! » proteste Petit loup. « Les légumes, j'aime pas ! » « Tu goûteras et tu verras, » dit papa. Et voilà, les lasagnes sont prêtes. « Hum, cela sent très bon ! » Pourtant, Petit loup est inquiet. Il se demande s'il va aimer. Petit loup goûte les lasagnes. Elles sont délicieuses. Il en veut encore. « Ah non ! Les lasagnes, c'est pour moi ! » Le taquine papa. « Je croyais que tu n'aimais pas les légumes. » « Les légumes, c'est bon pour ma santé ! » Répond Petit loup. Et il prend une énorme bouchée.